Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui un tout petit tuto pas très très compliqué Je vais utiliser différentes pâtes cernites translucides Et je vais en faire des espèces de fleurs Donc je vais commencer par découper à l'empeur de pièce des cercles Je vais prendre un ball tool assez lisse Et je vais venir faire des cercles dans ma main Alors ce qui est important pour cette technique C'est juste que votre cercle de pâtes tienne bien dans votre main Que soit bien collé Et ensuite vous allez comme ça réaliser des espèces de cercles à l'intérieur Pour pouvoir réaliser une espèce de forme un petit peu bombée à l'intérieur Pour avoir la forme de fleur finale Alors je suis désolée mais je n'ai pas pu tourner les deux autres couleurs Puisque ma caméra s'est tout simplement arrêtée et je ne l'avais pas vue Donc du coup en fait plus les cercles sont petits Vous allez prendre des cercles de plus en plus petits Et plus vous allez avoir cette espèce de forme qui va s'incurver à l'intérieur Quand vous allez appuyer avec votre ball tool dans votre main Alors moi je le fais à l'intérieur de la main Mais vous pouvez aussi le faire sur un carré de mousse par exemple Un carré de mousse que vous trouvez par exemple dans les boîtes à chaussures Ou dans... moi j'utilise la mousse de filtration pour aquarium Ça marche très bien aussi Je fais ça avec plusieurs cercles de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs différentes Et je vais les assembler ensemble Tout simplement en appuyant les cercles de pâte à l'intérieur Pour qu'ils puissent coller ensemble et qu'ils soient vraiment vraiment bien collés Pour pas que ça se décolle ensuite Avant la cuisson je vais ajouter un petit peu de pâte à doré Donc ici c'est de la pâte à doré argent Moi j'aime bien la diluer avec un petit peu d'huile Parce que du coup je la trouve beaucoup plus facile à appliquer ensuite Vous pouvez aussi utiliser des poudres Perlex ou alors ne rien mettre du tout C'est aussi un choix Quand vous la diluez à l'huile par contre cette pâte Il va falloir attendre assez longtemps pour qu'elle sèche C'est pour ça que moi j'aime bien y faire avant cuisson Pour que ça passe au four Ça se fixe beaucoup mieux Et comme vous voyez pour ne pas abîmer mes fleurs J'ai mis mes petites créations dans des emporte-pièces Pour que ça garde la forme Et du coup pour que ça ne s'affaisse pas une fois la cuisson en cours Donc du coup je vais cuire les créations vraiment là dessus Je vais les laisser sur leurs petits emporte-pièces Et comme ça, ça me rendra un truc nickel En ce qui concerne le choix des couleurs des pâtes Alors la blanche c'est tout simplement de la cernille translucide blanche Et les deux autres ce sont des couleurs vert émeraude Mélangées avec un petit peu de pâte translucide Pour les rendre beaucoup plus translucide et transparente à la fin de la cuisson Comme vous voyez en haut à droite de mon plan de travail J'avais déjà fini une fleur J'en avais fait le coeur avec des petites billes de verre mélangées avec de la pâte polymère Alors les petites billes de verre c'est des choses que j'avais trouvé dans un magasin de décoration Et je trouvais ça marrant de les mélanger avec de la pâte Pour que ça rende un petit truc un peu perlé Et du coup ça passe super bien le cuisson Et je trouve que ça rend bien Donc du coup ce sera la fleur centrale de ma création Une fois que mes petites fleurs sont cuites Je vais réaliser un passant Donc lui aussi en pâte translucide Pour qu'il reste un maximum discret Je vais le mettre comme vous voyez à un ras vraiment du haut de la fleur Pour pas qu'il dépasse et qu'il reste assez caché Et ensuite évidemment je remets en cuisson Pour le montage c'est tout simplement un cordon câblé Un espèce de tour de cou en fait Où je vais rajouter mes trois fleurs Et voilà c'est terminé Moi j'ai fait que ça Je pense que c'est vraiment le plus simple Ça rend vraiment très bien C'est simple à faire C'est rapide Et c'est joli Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker La partager Enfin bref vous connaissez la chanson Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo En espérant pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus élevé à l'avenir Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz